Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ma consultation de groupe qui a lieu tous les mardis à 13 heures. Je suis ravie de vous retrouver du coup sur ma consultation sur les kilos émotionnels, la motivation et le positivisme. J'espère que vous êtes en super forme, j'espère que vous êtes super motivés et je vais tout d'abord commencer par souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres. Donc bienvenue Jen Doeys78, Jess, Daniel, Zulik, Titine, Goelette, Corinne, Sergio, vous êtes de plus en plus nombreux, Clémentine, Xanou, Maridine, Francine, Laetitia, j'ai Robert, Nounou, Chandara, Mose-Marise et Céline. Donc je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue également aux anciens, à ceux qui me retrouvent chaque semaine pour notre rendez-vous hebdomadaire. Donc je vais me présenter rapidement pour les nouveaux. Donc je suis Delphine Michel, édéticienne nutritionniste, 15 ans d'expérience sur Paris et surtout 10 ans d'expérience dans votre coaching sur internet, le coaching nutrition, le coaching bien-être pour apprendre à mieux manger et à mieux vivre. Alors aujourd'hui, je suis toute seule pour faire ma consultation de groupe. Pour les nouveaux, je vais également vous expliquer comment ça va se passer. Donc à chaque fois, je commence par un petit atelier avec un thème différent chaque semaine. Aujourd'hui, le thème va être le stress, la prise de poids et les solutions pour y remédier. Donc n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si ça vous parle ce thème, si vous pensez que vous êtes stressé et si vous pensez que vous prenez du poids à cause de cela. On verra ensemble les solutions. Petit rappel au départ aussi sur qu'est-ce que les kilos émotionnels, partage de témoignages, les émotions. Donc mon petit thème sur le stress, comment le gérer et pourquoi il peut nous faire grossir. Et à la fin, je réponds pendant ce temps-là à la fin à toutes vos questions sur le thème des kilos émotionnels, du grignotage, de la gestion du stress, de la motivation. Donc n'hésitez pas durant le chat à poser vos questions si possible en gras pour que ce soit plus visible pour moi parce qu'en même temps, c'est un échange, vous pouvez interagir et c'est ça qui est important lors de la consultation. Vous pouvez interagir par rapport à ce que je vais vous parler, vous pouvez donner votre avis, me dire aussi comment vous vous sentez. Et je commence du coup avec cette question qu'on vous pose à chaque début de consultation groupe du mardi. Sur une échelle de 0 à 10, vous vous sentez à combien ? Où vous en êtes ? Est-ce que vous vous sentez très bien, en super forme, motivé, positif et du coup vous vous donnez une très bonne note comme un 8, 9 ou un 10 sur 10 ? Ou bien le contraire, ça ne va pas trop, pas trop le moral, petite mine, petite fatigue et du coup vous avez plutôt un 1, 2, 3, 4. Moi, mon objectif en lisant vos échanges, c'est de vous faire améliorer votre score. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire sur une échelle de 0 à 10 où vous en êtes. Je vais vérifier en même temps avec vous et on va interagir ensemble et commencer le petit atelier. Alors, je vois déjà vos échanges. Bonjour à tous. Toutes les questions. Alors, petit rappel aussi parce que là, je vois aussi qu'il y a des questions d'ordre nutrition, d'ordre nutritionnel. Petit rappel, donc vous le savez, nous, nous sommes en direct tous les jours de la semaine. Mais il y a aussi un petit rituel. C'est-à-dire que moi, tous les mardis, ce sont des consultations de groupe sur les kilos émotionnels, la motivation, le positivisme, comment se sentir mieux. Par contre, le lundi, ce sera rendez-vous tous les lundis avec Jean-Michel Cohen pour toutes les questions nutrition. Donc aujourd'hui, je n'y réponds pas aux questions nutrition. Le mercredi et le vendredi, vous retrouvez Lucie ou Isabelle pour une consultation aussi diététique. Et le jeudi, c'est un rendez-vous à 13h avec notre service abonné pour vous apprendre à mieux vous retrouver dans le programme parce que c'est vrai qu'il y a une mine d'heures d'informations. On peut être un peu perdu au début et c'est normal. Et c'est pour ça qu'il y a la consultation de groupe du jeudi pour vous aider à bien vous organiser dans votre programme de coaching. Alors, je vais voir un petit peu comment se passent les nouveaux qui viennent d'arriver. Et surtout, à la question où vous en êtes sur une échelle de 0 à 10. Alors, j'ai des petits retours. Alors, je vois Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. 10 sur 10, comme d'habitude. J'ai C472008 qui me donne un 9. C'est très bien. Rose, 7. Christine, 9. Jany, 10. 9. Vas-y, je suis contente. Moi, j'ai des très bonnes notes. Donc, tout le monde va bien. Vous êtes en forme et super motivés. 8 aujourd'hui. 10 pour Odette. Donc là, j'ai Jacqueline Petit qui me met un 6 objectif augmenté à 7 ou 8 avant la fin de la consultation. Marie, 7. Et 10. Artiste, c'est mon anniversaire et je suis avec des amis. Eh bien, artiste, je vous souhaite un très, très, très bon anniversaire. Profitez bien. C'est votre journée, rien qu'à vous. Donc, je vous envoie un joyeux anniversaire en direct. J'ai Momo qui me dit 4 très stressées. Eh bien, justement, aujourd'hui, vous allez voir avec mon atelier. J'espère que vous allez trouver des pistes et des solutions pour apprendre à mieux gérer votre stress et mettre en pratique ceci dès aujourd'hui. Et j'ai Lila qui me dit, Soleil, pardon, qui me dit qu'il pourrait me motiver. Il faut dialoguer avec les membres qui ont commencé en même temps que toi sur le forum du lundi. Donc là, ce que j'aime beaucoup dans vos échanges, c'est que vous me donnez déjà des solutions, des pistes qu'on verra ensemble lors de mon petit atelier et où je vais commencer d'ailleurs d'ici un peu de temps. Bon, alors, j'ai Sophie qui me dit son chat vient de mourir. Bon, je comprends que vous soyez stressées. Ne vous inquiétez pas. Moi aussi, j'adore les animaux. J'ai eu plein de chats. J'en ai beaucoup qui sont partis aussi, mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là avec moi, dans ma tête. Alors, je continue, je continue. Écoutez, j'ai des très bonnes notes. Marie-Jo, 4. On va augmenter par contre. Lila et Tiga, 9. C'est génial. Alors, on attaque. Du coup, je vais vous partager mon petit document que je vous ai préparé ce matin avec plaisir. Le thème du jour, et pendant ce temps-là, vous me préparez vos questions, c'est le stress. Pourquoi il nous fait grossir et comment limiter le stress et du coup, déjouer et ne plus tomber dans l'alimentation refuge, l'alimentation émotionnelle. C'est assez important. Comment apprendre à se sentir mieux ? Alors, je vais vous partager mon écran de suite. Ça va me prendre quelques petites secondes parce que nous sommes en direct, bien évidemment. Et alors, attendez. Ça y est, je ne retrouve plus mon document. Ça, c'est les aléas de direct. Je vous demande de patienter un petit peu. Ça y est, je l'ai. Il arrive. Partagez. Vous allez le voir. Et je le mets à un grand écran. Normalement, vous l'avez sous les yeux. Donc, le document que je vous ai préparé, mon atelier plutôt sur pourquoi le stress nous fait grossir et des exemples de solutions. Alors, c'est parti. Petit rappel, comme à mon habitude, sur qu'est-ce que les kilos émotionnels ? Ça, c'est pour les nouveaux. Donc, les kilos émotionnels, c'est le fait de se réfugier dans la nourriture pour se libérer d'une émotion. Alors, quelle émotion ça peut être ? La tristesse, l'ennui, la colère, le stress, la solitude. Donc, quand on ne va pas bien, quand on a une émotion négative, eh bien souvent, on va se réfugier dans des aliments plaisir qui sont très souvent très gras et ou très sucrés. Et c'est pour y trouver un certain réconfort. C'est ce que j'appelle, moi, dans mon jargon, pour ceux qui me connaissent, j'appelle ça les aliments doudou et l'alimentation émotionnelle. Je ne mange pas parce que j'ai faim. Je mange pour combler une émotion, pour combler un vide, pour aller mieux, tout simplement, mais sans faim. Et le docteur Yann Rougier, qui est spécialisé en neurosciences, nous dit « On grossit seulement de ce que l'on ne digère pas ou mal, qu'il s'agisse de nourriture, de pensée ou d'émotion. » Donc, l'objectif, c'est vraiment comprendre pourquoi on va, par exemple, grignoter, si c'est à cause d'une émotion, si c'est à cause du stress, de la solitude, de la colère. C'est déjà prendre conscience de cela, partir là-dessus, et puis après, justement, essayer de trouver des pistes, des solutions pour ne plus tomber dans cette alimentation émotionnelle. Et puis, si, par exemple, vous êtes stressé, eh bien, ça va être l'atelier du jour. Trouvez des solutions pour déstresser, pour aller mieux, pour vous sentir mieux jour après jour, semaine après semaine, et du coup, ne plus tomber dans ce grignotage compulsif lié au stress. Alors, je vous partage aussi, comme à mon habitude, un petit témoignage d'une membre que je suis dans le programme de coaching, dans votre programme, un témoignage positif. Donc là, c'est Fanny qui me dit, elle avait fini le programme et elle me disait tout simplement, « Votre programme est super, votre présence et efficacité font du bien, c'est pour l'ensemble de l'équipe, parce qu'on est très nombreux. L'accompagnement est personnalisé et humain, merci. » Donc, vous le savez, on le reverra, mais vous avez des outils à l'intérieur de votre programme qui vous permettent d'avoir une interaction et un coaching, comme là, actuellement, ce que vous suivez, les consultations de groupe en direct. C'est un de nos outils. Et puis, il y en a d'autres, la messagerie privée vitétique avec votre vitéticienne dédiée. Et puis, par la suite, si vous prenez des compléments d'offres, vous pouvez aussi avoir un accompagnement VIP. Si vous prenez, par exemple, l'option d'avoir le carnet alimentaire commenté tous les jours ou bien la messagerie illimitée avec votre vitéticienne dédiée. Donc, il y a plusieurs offres et il y a plusieurs types d'accompagnement, mais votre programme de coaching, il est tel que nous sommes là pour vous soutenir, vous accompagner et vous aider au maximum. Alors, petit rappel ici. Après, je irai voir, bien évidemment, vos réactions dans le chat parce que je ne peux pas vous partager mon petit document, mon petit atelier du jour et lire en même temps vos réactions. Mais pour l'instant, ici, c'est un document important qui vous permet de vous situer pour justement progresser par rapport aux émotions. Regardez rapidement. À gauche, vous avez les émotions positives, donc la spirale ascendante. J'aimerais que tout le monde soit à gauche, bien évidemment. Et puis, à droite, la spirale descendante des émotions négatives. Donc, par exemple, je commence par le positif. Non, on va commencer pour une fois par le négatif, justement pour monter jusqu'à l'objectif numéro un, la joie de vivre et la créativité. Regardez un petit peu à ma droite. Je commence très rapidement par le bas tout en rouge. Quand ça ne va pas, en 22, on a la peur, la dépression, la victimisation. En 20, je ne vais pas tout lire, on a la jalousie. En 18, la vengeance et ça monte. Crescendo, le découragement. En 16, en 13, le doute. En 12, le découragement. En 11, se sentir écrasé, dépassé. En 10, la frustration, l'irritation, la patience. En 9, le pessimisme. En 8, l'ennui. Et puis, on continue de monter et là, on passe en émotions positives. Ça devient de plus en plus bleu, violacé. Donc, vous avez en 7, quand vous êtes content. En 6, l'espoir. En 5, l'optimisme. Et ça, ce serait vraiment bien si tout le monde réussissait à vraiment être de plus en plus optimiste. Même si ce n'est pas facile, ça s'apprend et ça s'entretient. En 4, croyance et attente positive. En 3, l'enthousiasme. En 2, et là, on est vraiment au summum, la passion. Et puis, en 1er, c'est la joie de vivre, la créativité, la soif de connaissance, la liberté, l'autonomie, l'appréciation, la gratitude. Donc, voilà. Essayez de voir où vous en êtes, vous, parce qu'on est tous différents. On a tous une histoire différente. Et puis, objectif, si par exemple, vous êtes, je ne sais pas moi, en découragement 12 ou en 8 ennuis, eh bien, essayez de passer une étape et puis de monter d'une échelle ou d'un étage, pardon. Donc, voilà. Donc, ça, c'était important de vous le remontrer. Et je vais enfin pouvoir attaquer mon petit atelier sur pourquoi on grossit à cause du stress. D'ici 5 minutes, je lirai tous vos échanges. Ne vous inquiétez pas. Alors, pourquoi le stress nous fait grossir ? Ça, il faut le savoir. Pour info, donc, je vous ai dit tout à l'heure que ça faisait près de 10 ans que je travaillais avec grand plaisir dans le coaching sur Internet. Eh bien, en 10 ans, avec toute l'équipe de diététiciennes, on a répondu à quasiment plus de 2 millions de questions d'échange, voire même plus. Il faudrait que je repasse mes calculs. Et à la première question qu'on vous pose au tout début de votre programme, c'est d'après vous, pourquoi vous avez pris du poids ? Et cette question, elle est clé parce qu'elle nous raconte un peu votre histoire. C'est une question qui peut être ouverte ou fermée en fonction de différentes causes qu'on vous met en possibilité à cocher. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de membres qui me répondent qu'ils ont grossi à cause d'un stress intense. Alors, le stress, pourquoi il nous fait grossir ? Eh bien, je vous ai noté ici, s'il est quotidien, le stress favorise la sécrétion de cortisol, qui est une hormone qui fait fondre la masse musculaire et qui booste notre appétit. Vous allez comprendre, on va perdre du muscle et on va avoir de plus en plus faim à cause de ce cortisol, qui est l'hormone sécrétée lors d'un stress. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Résultat, eh bien, on va manger plus, on va manger de manière désordonnée, pardon, et en plus, ça va favoriser la sécrétion d'une autre hormone, l'insuline. Et alors, attention, regardez en dessous, le résultat entre cortisol plus insuline, la combinaison des deux, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on va avoir de la rétention d'eau et ça va favoriser aussi le stockage des graisses. Donc là, je pense, vous l'avez compris, que l'objectif, c'est de réussir à diminuer, voire limiter son stress et à trouver des actions, des pistes, des solutions qui vont faire qu'on va stresser de moins en moins et apprendre à se relaxer, à se sentir bien, à souffler et à prendre soin de soin. Alors, du coup, ici, cette petite piste pour diminuer notre stress. Là, je vous invite déjà, en plus, dans le chat, à nous partager aussi vos idées. Qu'est-ce que vous faites pour vous sentir mieux, pour vous relaxer ? Je viendrai lire vos réponses d'ici quelques minutes et parce que là, je vous donne cette piste pour diminuer votre stress, mais sachez qu'il y en a beaucoup plus à vous de trouver celles qui vous conviennent. Mais là, je me suis arrêtée à 7, sinon j'aurais pu faire une consultation de groupe sur 100 pistes pour diminuer votre stress et on y serait encore d'ici quelques heures. Donc ici, première piste. Et là, je sais qu'on a des adeptes dans les membres qui sont en ligne actuellement dans le chat. Marchez minimum 10 minutes par jour. N'oubliez pas que la marche, c'est vraiment une activité physique gratuite, bénéfique. Et si vous marchez au moins 10 minutes, le mieux serait de faire 30 minutes par jour. Comme ça, après, on n'est plus considéré comme sédentaire. Mais la marche n'a que des atouts. Ça va favoriser votre système de cardiovasculaire, ça va favoriser votre système immunitaire, vous allez vous sentir mieux, vous allez être de meilleures humeurs, vous allez limiter, diminuer votre stress. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'études scientifiques qui ont montré les bénéfices de la marche. Donc, n'attendez pas d'avoir 95 ans au coin du feu avec votre chat sur les genoux pour avoir envie de marcher. Marchez si vous le pouvez dès maintenant, c'est vraiment important et je vous challenge. Donc, si vous êtes stressé, eh bien, sortez, prends de l'air, sortez, vous oxygénez l'esprit et allez marcher. C'est la première piste que je vous donne. Deuxième piste. Eh bien, peut-être que vous connaissez ce conseil, mais est-ce que vous le faites ? Est-ce que vous le mettez en pratique ? Respirez profondément. Ça, c'est vraiment important. Quand vous sentez que ça ne va pas, quand vous sentez que vous avez le stress qui monte en vous, une émotion négative, eh bien, se poser, se relaxer et pratiquer quelques respirations conscientes, profondes, c'est vraiment important. Pour ceux que ça intéresserait, j'avais fait sinon une consultation de groupe sur la respiration, la cohérence cardiaque dans une de mes anciennes consultations que vous pouvez également revoir en replay pour ceux qui voudraient tester la cohérence cardiaque. Petit 3. Troisième piste. Ici, je vous ai mis une image justement. C'est faire une visualisation positive. Alors, les anciens membres qui participent chaque semaine à ma consultation de groupe, vous savez ce que c'est. Les nouveaux, pas encore. La visualisation positive, c'est le fait. On peut soit fermer les yeux et penser à quelque chose qui nous rend heureux. On visualise le sourire de sa petite-fille, le sourire de son enfant, de son mari, de sa meilleure amie, un paysage de vacances, un paysage de rêves qui nous ferait envie, un animal, voilà. Quelque chose qui vous rend heureux. Vous le regardez en fermant les yeux ou en regardant une image physique chez vous et puis vous concentrez sur cette image et puis vous imaginez revivre la situation si c'est un souvenir. Et vous allez voir, vous allez vous sentir mieux et vous allez apprendre à vous relaxer. Donc ça, c'était le conseil numéro 3. La visualisation positive en sachant aussi qu'à la fin de chacune de mes consultations de groupe, on termine ensemble avec une visualisation positive que je vous partage. Petit 4. Là aussi, il y a eu des études scientifiques qui ont prouvé entre autres que la musique classique et en particulier Mozart favorisait la relaxation et rendait les gens plus heureux. Donc je vous invite vraiment, ça s'appelle la musicothérapie, à écouter de la musique qui vous rend zen, bien, que ce soit de la classique, du jazz ou d'autres choses que vous préférez. N'hésitez pas à mettre de la musique chez vous, à éteindre votre télé et à me passer à la radio pour écouter la musique qui vous rend moins stressé entre tout simplement. Petit 5. Alors là, ce sont pour les addicts des smartphones et je pense que nous sommes la génération addict au téléphone mobile. Il y a les avantages, les inconvénients. N'hésitez pas à éteindre votre téléphone pour ne pas recevoir sans cesse des SMS, pour ne pas être stimulé par des appels ou pour tout simplement, si vous avez un smartphone, ne pas avoir envie sans cesse de regarder les informations, les applications, etc. Donc le fait de se couper un peu, de se déconnecter de tout ce qui est applications mobiles, téléphones, écran, eh bien ça vous permet aussi, ça vous permettra aussi de diminuer votre stress. Ça c'est vraiment pour les addicts au téléphone. Petit 6. Avant dernier conseil et puis après je vais aller lire vos échanges et si vous avez aussi des idées à partager sur comment diminuer votre stress. Petit 6, c'est trouver une activité manuelle. Alors s'occuper et puis voilà, je vous ai mis un exemple, un dessin, se mettre à la peinture, se mettre au dessin, se mettre à l'écriture, se mettre à tenir un journal de bord, se mettre à écrire ses mémoires ou les meilleurs moments de sa vie, si on veut laisser une trace, se mettre à faire du tricot, pourquoi pas aussi, je suis sûre qu'il y a des adeptes. Voilà, n'hésitez pas, trouvez une activité, osez, soyez créatifs, recherchez, testez des nouvelles choses et vous verrez, c'est que du bonheur, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et puis, je vous challenge là-dessus sur l'activité manuelle. Et dernier conseil ici, c'est voir ou appeler ça ou son meilleur ami. C'est également bénéfique, alors il faut bien évidemment que sa meilleure amie soit bienveillante, gentille, etc. et que ce n'est pas une personne anxiogène. Sinon, c'est vrai que ça peut ne pas vous aider à diminuer votre stress. Donc voilà, c'était les petits exemples sur les pistes pour diminuer notre stress. Je vais aller voir, j'arrête le partage de suite et je vais aller lire vos réactions. Alors, je me retrouve avec vous et je regarde de suite vos échanges. Alors, j'ai Marie-Josée qui me dit « Le problème, c'est que quand je ne me sens pas bien, je tourne en rond et j'ai envie de rien à part manger. » Ah, alors ça justement, écoutez, c'est un beau challenge Marie-Josée parce que vous êtes à fond du coup dans vraiment ce qu'on appelle l'alimentation émotionnelle. Et c'est vrai que le premier plaisir le plus facile à avoir, là je suis dans ma cuisine, si j'ouvre les placards, je peux, si on fouille bien, il n'y a pas grand-chose, mais je peux trouver des choses qui pourraient me donner envie à grignoter. L'objectif, c'est vraiment de réussir à sortir, à sortir et à trouver d'autres occupations. Alors, c'est un challenge, bien évidemment. Si pendant 10-15 ans, votre rituel, quand ça n'allait pas, c'était de manger. C'est sûr que si je vous dis qu'il ne faut plus le faire, vous n'allez pas réussir du jour au lendemain. Mais il faut en prendre conscience et se dire que chaque semaine, on va avancer, on va progresser et qu'il faut aussi 21 jours, donc plus de 3 semaines pour changer une habitude. Donc déjà, Marie-Jo, vraiment, trouvez des choses qui vous font plaisir, autre que la nourriture. Et puis au départ, forcez-vous un petit peu. Forcez-vous un petit peu, dites-vous, voilà, c'est pour améliorer votre bien-être et vous allez y arriver et croyez en vous. Et ne restez pas enfermé chez vous, éteignez la télé et puis achetez des choses saines dans vos placards. Mettez en visibilité sur votre cuisine, par exemple, un beau plateau de fruits. Moi, je préfère que vous craquiez pour un fruit supplémentaire dans votre programme que pour, bien évidemment, la tablette de chocolat. Par contre, vous savez aussi que si vous craquez dans le programme Savoir Maigrir, on déculpabilise, on ne veut pas de frustration, on peut craquer de temps en temps, mais il y a deux au moins, deux réflexes à avoir. Je le répète pour les nouveaux, c'est quand je craque, non, même trois réflexes. Quand je craque, je vais aller voir l'équivalence plaisir, justement, pour savoir quels sont les aliments que je vais retirer de ma journée par rapport à ma structure alimentaire journalière et donc faire une équivalence plaisir. Pour rappel, les équivalences plaisir se trouvent dans vos fiches pratiques dans votre programme en ligne. Deuxièmement, quand vous avez fait un écart, n'hésitez pas à échanger aussi avec votre diététicienne dédiée via la messagerie privée que vous avez avec elle et puis à bien faire la gestion des écarts via encore la fiche pratique que vous avez dans votre programme. Et dernier conseil, quand vous craquez, eh bien, craquez en dégustant. C'est vraiment important de manger doucement, vous allez décupler les plaisirs et surtout, il ne faut pas se goinfrer parce que sinon, on n'est pas bon du tout. Et pour ce conseil-là, d'apprendre à manger plus doucement, d'apprendre à déguster, pareil, j'ai une autre consultation de groupe dans les archivages. N'hésitez pas à regarder celui qui s'appelle, je crois, l'art de la dégustation ou comment manger en pleine conscience. C'est vraiment important et un point prioritaire quand on sait qu'on craque ou quand on sait qu'on mange trop vite. Alors, je lis vos échanges. Dans le désordre, j'ai artiste qui me dit qu'elle écoute de la musique hawaïenne et elle rêve. Eh bien, vous rêvez que vous êtes à Hawaï et vous avez raison. Alors, j'ai Nicole qui me dit… Alors non, j'ai Zephia qui me dit « Je mets mon MP3 écouteur dans les oreilles et je danse. Je me sens bien. Je suis à ma troisième semaine. » Eh bien, Zephia, oui, vous avez raison. Alors, tout à l'heure, je parlais de la musicothérapie, le fait de mettre de la musique pour rendre gay notre vie. Et le fait de danser, c'est aussi important. Le fait de bouger un peu plus, ça permet de se sentir vivant. Donc, à tous ceux qui le peuvent, je vous challenge si vous faites le ménage, de faire le ménage en musique ou le soir, pourquoi pas, de faire quelques pas de danse. Que vous soyez seul ou en couple ou en famille, pourquoi pas mettre tous les jours un petit rituel où pendant 15 minutes, on se met à danser. Je pense que ça fera du bien à tout le monde et ça permettra aussi de se relaxer. Alors, y a-t-il d'autres conseils que vous partagez ? J'ai d'autres conseils. Alors, je vous lis. Ça paraît long, mais il faut penser au nouveau. Oui, alors c'est vrai que moi, mon petit atelier, il est toujours long. Moi, je suis une grande bavarde. Alors, j'ai l'espoir d'une maman qui me dit « c'est dur de ramer seul ». Alors, vous n'êtes pas seul. On est un groupe, on est une communauté, la communauté Savoir Maigrir de Jean-Michel Cohen. Donc, n'hésitez pas. Vous n'êtes pas seul du tout. Donc, la preuve, vous êtes avec nous, là, en direct. Vous êtes avec moi. Vous avez tous les membres de la communauté qui peuvent vous parler aussi via ce chat durant la consultation. Mais vous pouvez aussi vous rajouter en ami dans les forums et créer des groupes de soutien. J'y reviendrai très rapidement tout à l'heure. Mais vous n'êtes pas seul. Il y a aussi, bien évidemment, pour échanger en privé votre dététicienne dédiée dans le programme. Donc, n'hésitez pas à échanger avec elle chaque semaine, une fois par semaine pour avoir un échange et un bon suivi. Et si vous vouliez un suivi plus poussé, n'hésitez pas aussi à regarder nos offres VIP où vous pouvez avoir la messagerie en illimité avec votre dététicienne. Et sinon, les commentaires de Carnet, faites tous les jours pour vous aider aussi si vous faites des erreurs, si vous débutez, si vous avez beaucoup de poids à perdre, etc. Alors, je continue, je continue. Qu'est-ce que j'ai comme petits échanges ? N'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis là aussi pour y répondre. Là, pour l'instant, c'est vrai que c'est un échange. On interagit ensemble et c'est très sympa. Et là, je vois par exemple Annie24 qui me dit « Bonjour Delphine, merci pour le programme, merci à tous. C'est ma deuxième semaine. Je suis confiante. J'ai repris la marche. Le King Kong, je n'arrive pas à le dire. Et la cohérence cardiaque marche très bien. » Eh bien, bravo Annie. Moi, je suis vraiment super contente que vous soyez ravies. Moi, c'est vraiment notre objectif à tous. On est vraiment une équipe, une très grande équipe où on veut vous aider tout simplement à aller mieux, à progresser, à apprendre chaque jour en nutrition, à apprendre chaque jour à vous améliorer au niveau de votre hygiène de vie. Et quand on a des retours comme ça, c'est important. Et nous, ça nous rend heureux. Donc, j'ai Claudine qui me dit « Je fais de la couture. Je vais m'aérer dès que mon mari est couché car il est malade. Et ce n'est pas facile pendant une demi-heure et j'écoute de la musique. » Eh bien, Claudine, moi, je vous envoie une avalanche d'ondes positives pour vous et puis à votre mari en espérant qu'il aille mieux. Et puis, vous avez raison. Pensez à vous, écoutez de la musique. Relaxez-vous. Apprenez un peu à lâcher prise et c'est très bien. Vous allez marcher un petit peu, vous faites de la couture, vous écoutez de la musique. Je vous dis un grand bravo et n'hésitez pas aussi à échanger via le programme en privé avec votre diététicienne. Alors, j'ai… Je regarde encore si j'ai des questions. Alors, je vois des personnes qui parlent entre elles. N'hésitez pas à vous rajouter en amis, comme je vous l'ai dit. C'est important. J'attends lundi 26 avec impatience Roselyne pour commencer le programme. Alors, on va commencer dans une semaine. Sachez que du coup, là, vous êtes ce qu'on appelle en semaine… Comment on l'appelle ? C'est la semaine zéro, mais c'est la semaine de formation entre guillemets. N'hésitez pas à aller dans le programme. Je suis déjà contente que vous ayez compris comment fonctionnent les consultations de groupe. Et profitez de cette semaine pour ranger vos placards dans la cuisine, faire vos courses via la liste de courses qu'on vous a donnée, etc. Et du coup, c'est super que vous êtes déjà là en direct avec nous. Alors, j'ai Marie-Jo qui me dit « Merci beaucoup. Je suis très contente qu'il y ait votre atelier et d'être écoutée et prise au sérieux. Merci. » Il y a « Merci Marie-Jo d'être avec nous. » J'ai l'espoir d'une maman qui me dit « J'écoute de la musique sur la route de retour de mon travail car je n'ai pas de temps entre les activités des enfants et le sport. » Alors, c'est vrai que vous êtes une super maman, en fait. Du coup, vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous, si je comprends. Mais c'est déjà bien. Essayez de trouver vraiment un petit quart d'heure, un petit quart d'heure d'une minute pour vous, un petit rituel où vous allez penser à vous, faire des choses qui vous font plaisir. C'est vraiment important. Monique ? Alors, attendez. Alors, moi, je suis sur Facebook sur le groupe Savoir Maigrir. Ça aide beaucoup. On met nos repas et on commande. C'est top. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a également le groupe Savoir Maigrir de Jean-Michel Cohen sur Facebook et c'est vraiment une aide. Vous pouvez poster vos photos et il y a une entraide. C'est un effet de synergie et c'est vraiment important. Alors, je vais lire un témoignage de Plume qui me dit « Bonjour à tous. Bonjour Plume. Je suis toute nouvelle et je suis à ma seconde journée. Donc, un peu tôt pour avoir un avis, mais je suis motivée. » Alors, la motivation, c'est ce que je dis toujours. La motivation et votre positivisme sont les moteurs de votre réussite. Donc, c'est vraiment important de garder cette motivation. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai faim quand c'est le moment et plus entre les repas. Donc, vous progressez. C'est très important aussi de ressentir la sensation de faim et de satiété, de se reconnecter en fait à son corps. Je me suis remise à marcher, ce qui me vide la tête, avec mon fils qui vient de quitter la maison pour voler de ses propres ailes et ma fille qui est en train de divorcer. Donc, de quoi ruminer au sens propre comme au sens figuré. Donc, la marche, les loisirs créatifs, la couture, le tricot, le crochet et beaucoup de musique. Eh bien, bravo Plume. Vous mettez toutes les chances de votre côté. Vous allez trouver des activités qui vous font plaisir. Vous avez repris la marche. Vous êtes en deuxième jour. Donc, vous êtes au tout début de votre programme et surtout, gardez cette super motivation. C'est la clé. C'est important. Et croyez en vous. Ça, c'est aussi très important. Alors, j'ai Béabou qui me dit « Il ne faut poser les questions que lorsque vous avez fini le thème du jour. » Non, vous pouvez poser les questions dès maintenant, ne vous inquiétez pas. Et le thème, il est presque fini. Du coup, désolée, j'ai remis mon commentaire. Cette fois, cette consultation sur les kilos émotionnels est parfaite pour moi. J'ai du mal à faire la part des choses. Quand je suis au régime, je suis trop stricte. Et dès que je fais un écart, je compense trop, car peur d'avoir gâché ma semaine. Je n'ai perdu que 2,3 kilos en un mois. Alors, je vais essayer de vous faire retrouver le sourire Béabou. Déjà, alors, je suis ravie que cette consultation sur les kilos émotionnels vous plaise. Quand vous me dites « Quand je suis au régime, je suis trop stricte. » Alors, cette première phrase, déjà, je vais la reprendre parce qu'ici, ne le voyez pas comme un régime restrictif. Vraiment, le programme de Jean-Michel Cohen, c'est du rééquilibrage alimentaire. Vous avez eu votre niveau calorique avec votre diététicienne dédiée de départ qui a étudié votre profil en fonction de votre IMC, de votre âge, de vos antécédents, de l'histoire de votre prise de poids, etc. Donc, vous n'avez pas normalement un régime hypocalorique strict. Vous devez être à 1 400 voire 1 600 en fonction de l'IMC de départ. Donc, vraiment, ne le voyez pas comme un régime. Il faut que vous retirez ce mot qui est souvent négatif de votre tête. Voyez-le comme une manière saine de prendre soin de vous en apprenant à mieux manger. C'est vraiment la première chose que j'ai à vous dire, mais à vous. Ensuite, il ne faut pas être trop stricte. Pourquoi ? Parce que, imaginez. Imaginez une personne, ou alors regardez-vous comme si vous étiez votre meilleure amie. Imaginez une personne qui veut perdre du poids et puis qui va être stricte avec elle. Donc, en fin de compte, elle va moins manger, elle va s'affamer. Oui, on perd du poids vite, mais qu'est-ce qui se passe à la clé ? On a le fameux effet yo-yo. Si je m'affame, si j'ai faim, si je ne mange pas de manière équilibrée, je vais me démoraliser, je vais avoir faim et je vais justement avoir des moments de frustration et avoir envie de craquer. Et du coup, je vais craquer et je vais manger des choses qui vont être encore plus emmagasinées, que je vais stocker. Et du coup, c'est ce qu'on appelle le fameux effet yo-yo. Je perds vite parce que je n'ai rien mangé ou peu ou j'ai fait un mauvais régime alimentaire. Et puis, du coup, par la suite, je suis frustrée, j'ai faim, j'ai envie de craquer. Et oui, je craque et c'est normal. Donc, du coup, vous craquez et puis vous prenez du poids en plus. Donc, l'objectif, c'est vraiment, ce n'est pas un régime restrictif, c'est manger mieux, manger en quantité modérée. Vous allez apprendre aussi à manger moins vite, à manger au niveau équilibré, de meilleure qualité, pardon. Et puis, juste à quantifier. S'il y a deux choses à quantifier ou trois choses, c'est la quantité de féculents. Là, on va quand même les quantifier. Le pain, les féculents, le riz, etc., ça, vous le quantifiez bien. La matière grasse crue pour les vinaigrettes ou le beurre le matin à quantifier. Vous n'avez plus de matière grasse fuite. Et puis, les produits sucrés qu'on va essayer de limiter au maximum. Donc, ils ne sont pas présents dans votre programme. Ou bien, vous aurez ce qu'on appelle les faux sucres des études courants, comme le sucralose ou la stevia. Mais surtout, ne le voyez pas de manière, ne soyez pas trop strict. Échangez avec votre diététicienne dédiée. Et quand je vois à la fin, dès que je fais un écart, je compense trop car peur d'avoir trop gâché. Vous m'avez marqué, je n'ai perdu que 2,3 kilos en un mois. Eh bien, sachez que 2,3 kilos en un mois, c'est un très, très bon résultat. Et moi, je vous dis bravo Béabou. Imaginez si vous perdez du coup, là, c'est plus de 500 grammes par semaine. Donc, 2,5 kilos en un mois, c'est un bon résultat. La course, ce n'est pas une course à la minceur. Je pense que vous avez pris les kilos sur plusieurs années. Donc, on ne peut pas les perdre en 2, 3 mois si on a 15, 20 kilos à perdre. Sachez que si vous perdez 500 grammes par semaine, c'est un bon résultat. Et pour avoir la visualisation, imaginez quand vous achetez 500 grammes de beurre. Vous voyez très bien ce que ça fait, 500 grammes de beurre visuellement. Eh bien, si chaque semaine, vous perdez 500 grammes, c'est un bon résultat. Et s'il y a des semaines où vous ne perdez rien alors que vous continuez de mieux manger, c'est normal. Il faut aussi savoir qu'il y aura des phases de stagnation. Donc, soyez positif. 2,3 kilos en un mois, c'est un très bon résultat. Ne soyez pas strict envers vous-même et suivez bien notre rééquilibrage alimentaire en mangeant de tout par rapport à votre structure alimentaire journalière que vous retrouvez dans votre programme. C'est vraiment important. Alors, je continue, je continue. Je cherche les petites questions. Alors, c'est vrai que là, j'ai une question de Nat Kilenor, qui est un peu plus une question nutrition, qui nous dit « Je ne suis pas fan des laitages 0% de matière grasse dans le programme 1400. Comment adapter ma consommation de fromage dont je ne peux pas me passer ? » Alors, ça, c'est plutôt une question que je vous invite à poser directement à votre diététicienne en direct ou via les consultations de groupes en ligne « 100% nutrition, 100% diététique » qui ont lieu soit le lundi avec Jean-Michel, soit le mercredi ou soit le vendredi avec Lucie et Isabelle. Alors, quand je suis stressée, c'est à cause de mon poids. J'ai envie de sucrer et surtout de chocolat. J'essaie de résister, mais c'est dur. Là, c'est l'espoir d'une maman, donc le pseudo. Donc, quand vous êtes stressée, vous avez envie de sucrer. C'est tout à fait normal. Le cerveau demande du sucre, demande de l'énergie très rapide et le chocolat aussi, c'est tout à fait normal d'avoir envie de chocolat quand vous êtes stressée. Donc, déjà, premier point, il faut vraiment savoir que dans votre programme Savoir Maigrir, tous ces petits plaisirs-là, à petite dose, si vous faites deux, trois plaisirs maximum par semaine, c'est possible et c'est rendez-vous dans votre fiche pratique les équivalences plaisir. Donc là, par exemple, il y a une équivalence que normalement tout le monde connaît dans le programme quand on est membre depuis deux, trois semaines au moins, mais peut-être avant, c'est n'hésitez pas de temps en temps à déguster 15 grammes de chocolat en le troquant tout simplement contre une portion de fruits et ça, c'est une des équivalences plaisir que vous pouvez retrouver dans votre programme en ligne. Donc, ça, c'est important. Et puis, du coup, l'espoir d'une maman, n'hésitez pas, quand vous êtes stressée, à faire une marche active, comme j'ai dit tout à l'heure, à sortir, vous oxygénez l'esprit, à vous faire sinon tout simplement une tisane, une tisane à vous poser, à faire une visualisation positive ou une relaxation. C'est vraiment important. Alors, je continue. J'ai Clérolle qui me dit « J'aime l'esprit de cette méthode et j'espère sincèrement que cette approche sera plus satisfaisante que ce que j'ai déjà essayé. » Belle réussite à tous. Alors, merci beaucoup pour votre message. Oui, c'est vrai que nous, du coup, pour moi, pour tous, tout est lié. En fait, l'objectif, c'est de vous apprendre à mieux manger, puis vous apprendre à vous sentir mieux, vous apprendre aussi à améliorer votre hygiène de vie. Donc, en fonction de vous, comme je vous le dis, on est tous différents. Eh bien, si vous savez que vous êtes stressé et que vous mangez à cause du stress, eh bien, vous allez travailler sur comment apprendre à vous relaxer. Si vous pensez que vous dormez mal et que c'est à cause de problèmes de sommeil que vous avez envie de grignoter parce que vous êtes fatigué, eh bien, voyons ensemble par des consultations, par votre diététicienne dédiée ou par aussi des experts extérieurs. Comment vous aider à mieux dormir et à avoir un sommeil réparateur ? Le sommeil, c'est vraiment important. Après, eh bien, si vous aviez l'habitude d'être trop sédentaire, trop devant la télé ou si vous ne marchiez pas ou si vous n'aviez aucune activité physique, trouvez quelque chose qui vous plaise. Sortez, marchez, ça c'est gratuit. Et pour les plus assidus, pourquoi pas faire des sorties piscine avec vos amis ou même tout seul. Voilà, essayez de bouger plus. Objectif, c'est manger mieux, bouger plus pour ceux qui peuvent, au moins aller marcher, savoir se relaxer, ça c'est important. Et puis, être aussi positif, c'est le mental, croire en soi et on ne part pas, comme je le dis, à la course extrême, à la minceur. On ne part pas à vouloir perdre 3 kilos en une semaine, c'est impossible. Mais vraiment, vous allez apprendre à mieux manger, vous allez perdre vos kilos à votre rythme et il faut garder son positivisme et continuer sur la durée. Échangez via les forums, les groupes de soutien que vous avez en interne à votre programme. Échangez en privé avec votre diététicienne dédiée et puis échangez ensemble avec les consultations de groupe comme aujourd'hui où on est en direct, je le rappelle, tous les jours. Donc, moi, c'est tous les mardis et sinon, c'est tous les jours de la semaine que vous retrouvez quelqu'un vers 13h. Alors, je continue. Je continue. Alors, j'ai Béabou qui me dit merci pour tout à l'heure. Merci Delphine. C'est vous qui me suivez. Alors, c'est vrai que je ne me rappelle pas de tous les pseudos des membres que je vous suis. Je suis ravie de vous retrouver sur cette consultation. Du coup, je suis à 1600, mais je ne mange pas tout. J'ai l'impression que c'est trop. Je vais essayer de suivre vos conseils. Sinon, la frustration et la lassitude vont arriver. Merci pour ces consultations. C'est ce qui me booste le plus dans le programme. Eh bien, écoutez, Béabou, si vous êtes à 1600 et que vous trouvez, si je vous ai mis à 1600, c'est bien évidemment en rapport à l'étude de votre IMC de départ, de votre âge, de votre histoire, etc. Si vous trouvez que c'est trop, il y a aussi un conseil. N'hésitez pas à fractionner. C'est-à-dire que si vous trouvez que vous mangez trop, eh bien, faites par exemple une collation à 10h ou une collation à 16h en retirant un fruit ou un laitage, par exemple, du repas pour le fractionner sur une collation possible par la suite. Mais n'hésitez pas aussi à revenir dans le programme via nos échanges privés et à me dire que vous allez participer à la consultation. Comme ça, je ferai plus attention et j'irai vérifier. Donc, échangez avec moi. Je suis ravie de vous retrouver sur la consultation en direct, en tout cas. Alors, j'ai Momo Kelly qui me dit « Je ne marche pas pour l'instant à cause du temps ». Alors, c'est vrai qu'il ne fait pas très beau. C'est vrai que c'est moins motivant. Mais écoutez, s'il pleut, prenez votre plus beau parapluie ou achetez-vous un parapluie coloré pour changer du noir, pour être un peu plus positif. Et puis, par contre, vous, Momo Kelly, vous faites une heure de vélo d'appartement, eh bien, c'est très bien. Qu'en pensez-vous ? Et une heure par jour ou par semaine, je ne sais pas, mais si vous faites une heure par semaine, c'est déjà très bien. Une heure par jour, c'est… Alors là, pourquoi pas pour se motiver pour ceux qui ont un vélo d'appartement ? Si vous vous mettez un bon film ou un bon reportage et vous regardez la télé, mais quelque chose d'intelligent, vous regardez la télé en faisant du vélo. Donc, vous n'allez pas voir le temps passer et vous verrez que vous serez capable de faire 1h30 de vélo sans souci. C'est une astuce. Alors, sinon, je continue les petites questions. Alors, tout ce qui est question diététique, nutrition, etc. Là, j'ai mis la minceur qui me dit « Bonjour, bonjour tout le monde. Avez-vous une recette pour une pâte à tarte légère ? » N'hésitez pas. Je pense qu'on a ça dans le programme. Il vous suffit d'utiliser le moteur de recherche. Vous allez dans l'onglet recettes et puis vous verrez par la suite que vous allez avoir un moteur de recherche dédié aux recettes en tapant tout simplement « pâte » ou « pâte à tarte légère ». Vous allez, je suis persuadée, trouver un exemple de pâte à tarte légère dans nos recettes. Alors, ici, j'ai Plume qui me dit « À cause de très mauvaises habitudes, je grignotais souvent en fin de soirée devant la télé ». Alors, souvent, on peut avoir envie de grignoter devant la télé. Vous le savez, il y a les publicités qui nous donnent envie de craquer et je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, que ce soit vers 17h ou vers 22h. Bizarrement, il y a beaucoup plus de publicités qui vont nous vanter la bar chocolatée ou le super hamburger d'une marque célèbre que je ne citerai pas ou alors la super pâte à tartiner qui est très riche en noisettes et en lait. Mais en fait, c'est surtout de l'huile et du sucre. Je pense que vous avez deviné de quoi je parle. Donc, attention, quand vous voyez des publicités à la télé, moi, mon conseil, c'est on zap. On zap et on change de chaîne parce que les publicités vont vous donner envie de manger. Il va y avoir une visualisation donc assez marketing qui va vous faire donner, enfin qui va vous donner envie de manger tout simplement. Donc, je continue avec Plume et après, je vais finir mon atelier aussi parce que j'ai encore des choses à vous partager qui me dit « Hier, premier jour, j'ai résisté malgré une envie importante de sucre. Pas de chocolat, je n'aime pas ça. Ma solution immédiate pour ne pas craquer a été de partir me coucher et me plonger dans mon bouquin et ça a marché. » Eh bien, bravo ma plume. C'est vrai que ça aussi, ça peut être une piste. En fait, c'est changer. Il faut qu'au sein de cerveau, il n'ait plus envie de grignoter. Il faut lui trouver une autre idée. Il faut occuper son esprit autrement. Et là, vous l'avez trouvé en vous plongeant dans un bouquin. Sinon, vous auriez pu aussi, vu que c'est le soir, vous faire une tisane en plus, boire un petit verre d'eau ou aller aussi se laver les dents. Ça permet aussi de ne plus avoir envie de grignoter. C'est d'autres petites astuces que je partage aussi chaque semaine. Alors, je regarde un petit peu. Voilà. Alors là, du coup, n'hésitez pas. Si vous avez encore quelques questions, moi, je vais vous repartager encore mon écran pour vous parler de trois petites astuces, trois conseils pour être encore plus à maximiser vos chances de réussite dans le programme. Et puis, par la suite, je finirai avec une visualisation positive de la semaine. Et puis aussi, une citation ou des phrases positives. Voilà. Donc, du coup, je vais vous repartager mon écran avec grand plaisir. Et je reviendrai vous faire un petit coucou sur le chat avant la fin pour voir s'il y a des dernières questions ou des derniers échanges à partager. Et voilà. Alors ici, normalement, il y a le partage d'écran. On est bon. Moi, j'aurais voulu finaliser avec trois petits conseils pour maximiser vos chances de réussite via votre programme de coaching. Alors, vous le savez, je le redis, mais on a des nouveaux ici. Donc, c'est vraiment important de participer en direct ou bien, si vous n'êtes pas là, de revisionner les replays, des consultations de groupe quotidiennes. Donc, pour rappel, vous avez sauf quelques lundis ou quelques jours de vacances, etc., qui peuvent arriver dans l'année. Mais vous nous retrouvez tous les lundis, c'est avec Jean-Michel Cohen en direct. Tous les mardis, c'est avec moi-même sur les kilos émotionnels, la motivation, le positivisme. Le mercredi et le vendredi, c'est avec Lucie ou Isabelle pour des consultations de groupe 100% diététique, 100% nutrition. Donc, c'est là que vous pourrez poser toutes vos questions sur qu'est-ce que je fais si j'ai fait un écart, comment faire pour aller au restaurant, est-ce que j'ai le droit de manger ceci, etc. Donc là, toutes les questions alimentation, c'est le mercredi, le vendredi ou bien le lundi avec Jean-Michel Cohen. Et sinon, le jeudi, c'est la consultation de groupe spéciale avec notre service abonné qui vous explique comment bien comprendre toutes les ficelles de votre programme de coaching et comment réussir à utiliser tous les outils. Donc vraiment, je ne demande pas de suivre ou de participer tous les jours aux consultations, bien évidemment, mais essayez d'en faire au moins une ou deux par semaine ou de les revoir en replay en sachant que vous pouvez les retrouver dans votre programme en ligne au niveau des archivages. Le deuxième conseil, c'est, vous le savez, pour ceux qui sont dans le programme de coaching, vous avez tous une diététicienne dédiée, privée, qui vous suit. Donc vraiment, échangez avec elle une fois par semaine, c'est pour avoir un bon suivi. Si vous souhaitiez avoir un échange illimité avec elle, c'est une de nos offres VIP. Si vous souhaitiez aussi avoir les carnets alimentaires, de commenter tous les jours, c'est une des offres en plus en VIP. Mais vraiment, pour l'offre de base, échangez avec elle chaque semaine. Elle va vous aider, elle va vous suivre. Donc, racontez-lui comment s'est passé la semaine, si vous avez fait des écarts, racontez-lui vos possibles difficultés ou bien vos progrès. Nous, on sera vraiment ravis. On est une équipe derrière. On vous coach tous les jours par écrit. Et voilà, n'hésitez pas vraiment à échanger avec votre diététicienne plutôt en début de semaine. Et troisième conseil, vous l'avez vu, il y a eu cette synergie dans le chat. Eh bien, n'hésitez pas à vous rajouter en ami dans le programme et créer ou bien entrer dans un des groupes de soutien via le forum. Voilà, parce que vraiment, ensemble, on est plus fort. Donc, n'hésitez pas à vous rajouter en ami ou bien aussi à participer au forum, à la discussion qui s'intitule sur les consultations de kilos émotionnels. On peut se retrouver où je dois vous archiver normalement chaque semaine mes différents ateliers. Il faut que je fasse une mise à jour. Là, je suis un petit peu en retard, je vous prie de m'excuser. Mais n'hésitez pas vraiment à aller voir dans le forum, à créer les groupes de soutien et à discuter via la communauté. Et alors, je termine moi ici avec une petite visualisation positive. Là, je vous partage. C'est une visualisation positive personnelle parce que la semaine dernière, j'étais en congé. Je suis partie trois jours au ski avec mon mari et nous sommes partis dans les Alpes. Et voilà, donc ça, c'est une photo prise jeudi dernier. Vous êtes très, très beau. Et voilà, je vous laisse vous plonger dans les neiges éternelles. Vous plonger dans ce beau ciel bleu pour vous sentir mieux. La nature, les paysages peuvent vous apaiser. Donc, n'hésitez pas à regarder cette image et à ressentir les émotions positives et à voir la beauté naturelle tout simplement. Voilà, c'est la petite visualisation positive que je voulais vous partager. Et pour finir, alors là pour finir, ce n'est pas une situation positive du tout que je vous partage cette semaine. Ce sont plutôt des phrases positives à méditer. Alors, c'est une image que j'ai trouvée sur Internet, sur Google. Et pour information, en fin de compte, c'est dans une école primaire au Canada. Il y a ces phrases positives qui ont été rajoutées dans l'escalier. Et je trouve ça vraiment super intéressant pour apprendre à nos enfants à avoir confiance en eux, à être bienveillants, à ne pas… Voilà, je vous laisse regarder les différentes phrases qui se trouvent dans cet escalier d'une école primaire au Canada. Donc, je vous en lis certaines. « Plutôt de dénigrer, fais preuve d'amour. Arrête de t'inquiéter, amuse-toi. Donne sans attendre un retour. Résiste à la surconsommation. Sois créatif. Parle moins, écoute davantage. N'aie pas peur. Essaye et persévère. Évite les préjugés. Valorise les différences. Au lieu d'observer, agis. Cesse de te plaindre. Sois reconnaissant. Et ne recherche pas la perfection. Vise le succès. » Voilà. Donc, je vous laisse sur ces belles phrases. à méditer. Et je vais venir vous retrouver pour vous souhaiter une très, 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 très belle fin de semaine. Alors, je vois les petites réactions. Donc, les réactions, les Alpes, c'est magnifique. Waouh, super. La visualisation positive. Eh bien, écoutez, merci. À très bientôt. Moi, je vous souhaite une très, très, très belle fin de semaine. J'espère que vous mettrez en pratique les petits conseils, les petites pistes que je vous ai données aujourd'hui. N'hésitez pas à partager dans le forum, à échanger avec votre dététicienne, à revisionner les replays. Et puis moi, j'ai été en tout cas ravie d'échanger avec vous. Vous avez été vraiment nombreux là en direct dans le programme actuel. Vous êtes plus de 180 à me suivre en direct, sans compter les membres qui sont sur YouTube et les membres qui sont sur Facebook parce qu'il y a un Facebook Live en même temps, un YouTube Live. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Et vous, par contre, vous êtes privilégiés parce qu'il n'y a qu'avec vous que je peux échanger, discuter. Donc, les membres du programme Savoir Maigrir. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très, très, très bonne fin de semaine. J'espère que vous êtes reboostés. J'ai Béabou qui me dit « Je pars reboosté. » Merci. Bon après-midi. Murie, Letta, merci pour cette session. Merci. Les phrases sont super. Très belles photos. Merci Delphine. Conseil 10. Bon après-midi à vous tous. Et je vous souhaite plein de belles choses. Et je vous dis à mardi prochain. À bientôt.